Musique A la une de ces 13 heures sécurité, lutte contre le terrorisme, l'opération OUGAPO 3 a porté des fruits En trois semaines, soit du 15 mars au 15 avril 2022, l'armée a neutralisé plus d'une centaine de terroristes à travers plusieurs régions du pays Toutefois, l'armée note une légère amélioration de la situation sécuritaire sur cette période Religion, mois de ramadan, mois de partage et de communion, tradition respectée encore cette année par la FAIB La fédération a tenu la rupture collective le 17 avril dernier dans ses locaux Des moments que les fidèles musulmans ont partagé avec des membres du gouvernement Et aussi le président de l'Assemblée législative de la transition Les images de ces temps de partage dans un instant Or de nos frontières, le meurtre d'un réfugié congolais de 26 ans Suite à une dispute avec un policier dans le Michigan Suscite de vives indignations Tué le 4 avril dernier, cette affaire refait surface après la publication d'une vidéo qui montre les circonstances réelles de la mort du Congolais Patrick Lyoya Ce meurtre de trop relance le débat sur la discrimination raciale au pays de l'oncle Sam Voilà pour le sommaire, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée Mise en place des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix Le ministre d'État auprès du président du FASO, chargé de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, Hieroboli A animé dans cette matinée du 19 avril une conférence de presse sur la question L'occasion a été saisie par le ministre pour réagir sur les allégations d'interaction entre le gouvernement burkinabé et le mauritanien Mustapha Chafi Ainsi que sur la prétendue négociation autour de 100 milliards de francs CFA avec les groupes armés terroristes On écoute ensemble la réaction du ministre Hieroboli dans ce texte très proposé par Serge Kabouré Je suis très surpris d'entendre parler de M. Chafi dans ce dossier Je ne sais pas ce qu'il vient faire ici Nous n'avons pas affaire à Mustapha Chafi Nous avons affaire à nos nationaux, à des burkinabés Qui se sont insurgés, on peut dire comme ça, pour plusieurs raisons d'ailleurs Et qui ont rejoint les groupes armés Chafi n'a absolument rien à voir dans ce dossier Nous n'avons aucun contact avec lui dans ce dossier précis Des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix Et je suis très étonné d'entendre parler de lui Et de la même manière, je suis très surpris d'entendre parler aussi des 100 milliards Que vous avez vu dans les réseaux sociaux Seuls ceux qui ont écrit ça peuvent en répondre En tout cas le gouvernement n'a aucun sou à donner à qui que ce soit Tout ce que nous aurons comme moyen rentrera dans le cadre de la réinsertion de ceux qui vont revenir N'oubliez pas que, comme je l'ai dit l'autre jour Lors du premier point de presse du gouvernement sur cette question N'oubliez pas que ce sont des nationaux burkinabés La plupart des combattants, dans la grande majorité, retenez-le Ce sont des nationaux, ce ne sont pas des étrangers venus d'ailleurs Pas des extraterrestres C'est des enfants des villages que les populations connaissent très souvent Et qui connaissent bien leurs frères, leurs chefs et leurs religieux Donc, ce n'est pas extraordinaire à ce niveau-là Plus de 60 terroristes tués au Sahel et au centre nord Et 40 autres à l'est et au centre-est du Burkina Faso C'est ce qui ressort du bilan mensuel de la situation sécuritaire de l'armée Du 15 mars au 15 avril Des résultats engrangés grâce à l'opération OUGAPO 3 Qui s'est déroulée pendant trois semaines A préciser le rapport mensuel de l'armée Dans ce rapport publié ce lundi 18 avril L'armée note une légère amélioration de la situation sécuritaire Sur la période du 15 mars au 15 avril Sur plusieurs parties du territoire national Maxime Jean-Ulbambara Plus d'une centaine de terroristes ont été neutralisés A travers plusieurs régions du Burkina Faso A annoncé la direction de la communication Et des relations publiques des armées Dans son bilan mensuel de la situation sécuritaire Ce bilan qui couvre la période du 15 mars au 15 avril Révèle que plus de 60 terroristes ont été neutralisés Au Sahel et au centre-nord Et plus de 40 autres dans les régions de l'est et du centre-est Pour ce qui concerne les régions du Sahel et du centre-nord Plusieurs offensives ont été conduites Dans le cadre de la procédure du nettoyage De la ville de Djibo et de ses environs Le 16 mars, quatre binômes armés à moto Ont été abattus au sud de Djibo Deux autres terroristes qui tentaient d'enfuir Un engin explosif improvisé sur l'axe Brousanga-Djibo Ont également été tués Les 20 et 21 mars, ce sont 40 terroristes Qui ont été mis hors d'état de nuire Par des unités terrestres et aériennes à Djibo De l'armement, des moyens roulants Et un dépôt de carburant ennemi Ont également été détruits Trois jours plus tard, ce sont neuf autoterroristes Qui subissaient le même sort à Barçalgo Lors d'une opération Opération au cours de laquelle Un véhicule militaire a malheureusement heurté Un engin explosif faisant deux soldats morts et trois blessés L'armée indique également avoir détruit une base terroriste à Oursi Et 12 terroristes ont été dénombrés après l'opération Dans les régions de l'Est et du Centre-Est, ce sont des actions de très haute intensité Qui ont été menées en riposte aux attaques de Natyabouni et Napadé Survenu le 22 mars dernier indique le bilan mensuel Au cours de ces actions, des terroristes ont été neutralisés Lors de la destruction d'une base dans les environs de Natyabouni le 26 mars Entre le 1er et le 8 avril, ce sont 35 terroristes qui ont été tués À Taori, Pama et Tourel À ancroir la direction de la communication et des relations publiques des armées La situation sécuritaire sur la période du 15 mars au 15 avril S'est légèrement améliorée dans plusieurs parties du territoire national Comparativement au mois écoulé Des résultats engrangés grâce à l'opération OUGAPO 3 Qui se déroule depuis trois semaines précise le rapport mensuel de l'armée Le ministère de l'administration territoriale de la décentralisation de la sécurité A initié une formation au profit des médecins psychologues, cliniciens Et attachés de santé mentale de la police nationale Et des services de santé des armées L'objectif est de permettre une meilleure prise en charge mentale Et psychologique des blessés lors des attaques terroristes La formation a débuté ce 19 avril à Ouagadougou Et va s'étendre sur cinq jours Abdourahim Yeyé Depuis 2015, les forces de défense et de sécurité sont engagées au front contre le terrorisme Aujourd'hui, plusieurs centaines d'entre eux ont perdu la vie dans cette guerre Qui a également fait de nombreux blessés Pour le secrétaire général du ministère en charge de la sécurité Ces blessés ne sont pas que physiques On dénombre plusieurs blessés psychiques et psychiatriques liés au stress Une réalité qui a conduit à l'initiation de cette formation En soutien psychosocial et en santé mentale Au profit des médecins, psychologues, cliniciens Et attachés de santé mentale, de la police nationale et des services de santé des armées Les forces de défense et de sécurité ne sont pas exposées Qu'à des blessures apparentes Ou à des blessures physiques C'est pour ça qu'il faut outiller les hommes Pour qu'il y ait une meilleure prise en charge De ces éléments qui reviennent souvent des théâtres d'opération totalement perturbés Et qui ont certaines difficultés Une partie de la formation sera assurée par Patrice Goumbry Expert au système des Nations Unies Dans le domaine psychosocial et santé mentale Il sera question de donner aux participants des rudiments nécessaires En vue de leur permettre de prendre en compte le contexte de guerre Dans la prise en charge des malades Cette formation va viser d'abord à permettre de comprendre Quels sont les enjeux Quelles sont les conséquences Lorsque les personnels militaires ou de police subissent des attaques Quelles sont les répercussions sur leur santé psychologique Mais aussi sur les familles On a de très bons collègues Des professionnels qui sont sur place Mais le milieu des FDS est un milieu particulier Donc il faut proposer des approches qui sont adaptées Donc c'est surtout sur ces approches que nous allons insister au cours de la formation Au total 45 personnes Soit 10 policiers et 35 militaires Prennent part à cette formation Qui va durer 5 jours Et qui sera assurée par 5 formateurs Pour le secrétaire général du ministère en charge de la sécurité Cette formation sera reconduite Si toutefois le besoin se fait sentir Dans le cadre des 3 jours de prière Décrétés par le gouvernement burkinabé La communauté catholique du Burkina A travers la conférence épiscopale Burkina-Niger A prier ce dimanche 17 avril 2022 A la cathédrale de l'immaculée conception de Ouagadougou La cérémonie relucheuse A connu la participation d'une délégation du gouvernement Représentée par 5 ministres Plus de détails dans cet élément signé Serge Cabouré Cinquième des mesures énoncées au Burkinabé Par le président du Faso Lors de son adresse à la nation Le 1er avril dernier La journée de prière, d'adoration Et d'intercession pour la paix Et la réconciliation au Burkina Faso A été observée ce dimanche Par la communauté catholique du pays des hommes intègres A la cathédrale A travers cette journée de prière Qui coïncide avec la célébration de la fête de Pâques Les fidèles chrétiens A travers des chants, des louanges et des adorations Ont adressé des requêtes au Seigneur Pour le retour de la paix Les restructeurs du pays ont voulu Que toutes les religions puissent prier Dieu pour l'avènement de la paix La justice Et du bon vivre ensemble dans ce pays Et les évêques du Burkina ont choisi ce jour Que dans toutes les paroisses du Burkina Nous puissions prier pour la paix Alors nous demandons à Jésus de se citer De nous faire épouser son amour Que nous puissions nous aimer En essayant de nous pardonner En nous pardonnant même franchement Les chrétiens nous disent que Bon la plupart de ceux qui sont Au centre du tourisme actuellement Ce sont nos frères Ce sont nos soeurs Burkina Donc il faut que nous puissions vraiment Être assisants de paix Pour que nous puissions arriver à bout De ce qui nous préoccupe actuellement Le gouvernement Burkina Abbé a fait le déplacement de la cathédrale A travers la présence des ministres en charge Des questions religieuses De la défense Des infrastructures Du genre Et de la solidarité nationale Que les prières soient exaucées Et que nous ne fassons rien dans la réalité Pour que ces prières Passent N'est-ce pas De simples invocations A la réalité Ça c'est une autre chose Donc aujourd'hui Nous Nous devons mettre N'est-ce pas Un point d'honneur A faire en plus de la prière Ce que nous faisions De par le passé Et c'est en cela Que le président du Faso Paul-Henri Sandaouet Dameba Suite aux sollicitations Qui ont été faites Par les confessions religieuses Et même des organisations De la société civile A donc décidé Qu'il est très important Que le gouvernement Accompagne ce qui se fait Ce qui se faisait Ce qui se fait Et ce qui se fera Et même si demain Nous ne sommes pas là Nos esprits N'est-ce pas Seront là Du vendredi 15 A ce dimanche 17 avril Les communautés religieuses De Burkina Faso A travers la fédération Des associations islamiques Du Burkina FAIB La fédération des églises Et mission évangélique Du Burkina FEMEU La conférence épiscopale Burkina Niger Ainsi que la religion coutumière Ont ensemble prié Pour le retour de la paix Au Burkina Faso Toujours dans le cadre Des trois jours de prière Décrétés par le gouvernement Burkina Bé Pour un retour de la paix Et la réconciliation au Faso La fédération des églises Et mission évangélique Qui a prié le 17 avril dernier Et c'est l'église évangélique Baptiste Le bon berger de Zogona Qui a abrité ce temps de prière Auquel a pris part Une délégation gouvernementale Joseph Yaouo Annick Ladista Et Fatima Tanikema La célébration de la résurrection D'adoration Pour mettre à nuit Le désarroi des populations Face à la situation sécuritaire nationale Et demander les grâces de Dieu Les victoires que nous nous engrangeons Trouvent déjà leur source Au niveau donc du spirituel Et nous venons justement Encourager de la part Donc de leur excellence Tout ce qui se pratique dans les lieux de culte Les prières qui sont élevées envers le grand Dieu Pour que la paix revienne au Burkina Faso Et nous avons été édifiés Par la parole de Dieu ce matin Et nous avons aussi vu Les axes de prière C'est vraiment des prières De combat et de victoire Et le message C'est la résurrection de Christ Et nous avons foi Par les prières qui ont été proclamées Ce matin ici Que le Burkina sera également ressuscité Et que la paix va revenir D'abord la paix des cœurs L'harmonie des uns Envers eux-mêmes Et envers leurs prochains Pour que le Burkina recouvre L'entièreté de sa paix Et que les activités reviennent Que chacun puisse travailler Pour le développement du Burkina Faso Pour le président de la Fédération des Églises Et Mission évangélique FEME La visite du gouvernement est salutaire Et témoigne de l'importance accordée A la question religieuse Il estime par ailleurs Que la crise sécuritaire Est la résultante d'un manque de dialogue Et invite chacun à s'impliquer davantage Pour une paix et une cohésion sociale Il faut dire que vraiment C'est d'abord sur le plan spirituel Que la bataille doit être menée Nous le répétons Qu'en vérité Dans une guerre Personne n'en gagne Mais si véritablement Il peut y avoir des concertations Pour faire en sorte que Ceux qui peut-être Allaient pouvoir dire quelque chose Allaient parler Ceux qui peut-être ont quelque chose De rancœur dans leur cœur Qu'ils puissent l'exprimer Et qu'un terrain soit trouvé Un terrain propice Pour qu'ensemble On puisse s'asseoir Et alors chercher des solutions Aux problèmes que nous avons Nous sommes tous Burkinabés Et il est important Que les Burkinabés Ne continuent pas De se tirer dessus Mais plutôt Faire en sorte Que nous puissions revenir Ensemble Nous asseoir Et c'est par là Que nous allons trouver la solution En plus de ces trois journées De prières Des dialogues sont en cours Afin de tendre la main Au Burkinabés Qui ont pris les armes Contre leur propre pays Et le ministre De la Solidarité Nationale D'inviter les fidèles chrétiens A toujours persévérer Dans la prière Pour que le Burkina Faso Puisse retrouver sa stabilité D'antan C'est une tradition À la Fédération Des associations islamiques Du Burkina F.A.I.B. Pendant le mois de jeûne Une date est choisie Pour une rupture collective Pour cette année 2022 Les fidèles musulmans Étaient à nouveau Au siège de la F.A.I.B. Pour communier ensemble Des membres du gouvernement Ainsi que le président De l'Assemblée législative De transition Était aux côtés Des fidèles musulmans C'était ce dimanche 17 avril L'ambiance dans ce reportage De Michael Toukri C'est un message De fraternité Du gouvernement Apporté aux fidèles musulmans Du Burkina En ce mois de jeûne Dira le ministre d'Etat Ce 17 avril Après la journée de jeûne Tous se sont retrouvés Au sein de la Fédération Des associations islamiques Du Burkina F.A.I.B. Pour une rupture collective Plusieurs personnalités Ont répondu A l'invitation De la F.A.I.B. Le ministre d'Etat A réitéré A toutes et à tous La nécessité D'un retour A la paix Et à la cohésion sociale Au Burkina Faso Pour les ressorts Qui peuvent nous mobiliser Autour de ce thème Il faut que nous Actionnions Toutes les valeurs Qui ont fait la force De ce pays Il faut que nous actionnions Tout ce que nous avons Connu Comme Patrimoine Dans ce pays Il faut que nous le retrouvions Et que nous Conjuguions Tous nos efforts Pour parvenir A cette cohésion Et retrouver Ce que nous connaissions Ici au Burkina Faso A savoir La fraternité La cohésion Et la paix Moins de solidarité Et de partage Ces deux valeurs Partagées par le peuple Burkina Bé Doient retrouver Tout son sens A ce moment difficile Caractérisé Par la double crise Sécuritaire et humanitaire Oeuvrer pour la paix Et la cohésion sociale Au Burkina Faso En plus de la prière Chaque citoyen Doit être un vecteur de paix Cette rupture collective A été aussi L'occasion D'inviter les Burkina Bé A privilégier L'intérêt national Je voudrais demander Également A chacun de nous De prier Pour notre pays De confier Notre pays A tout puissant Dala On prie tous Qu'il apaise Nos cœurs En favori De cohésion De sociale Cohésion sociale Et le retour De la paix Et la sécurité Merci encore D'avoir effectué Ce déplacement La fédération Des associations Islamiques Du Burkina FAIB Regroupe en son sein Plus de 360 Associations Et pour sa part Le président Du Présidium Moussa Kwanda Rassure le gouvernement Que les fidèles musulmans Au quotidien Dans leur prière Adressent des messages De paix Et cela Va se poursuivre Pour un retour A la cohésion sociale Au Burkina Faso Confrontée Depuis maintenant Sept ans Aux attaques Des groupes armés Sport-football La Svahininga Trébuche Lors de la 25e Journée Ligue L'Onabe Mais garde tout de même Sa place leader Les faux sont poursuivants Direct Tombe également Le RCK par contre Bat le Salitas Et fait une bonne option Pour la course au titre Salitas Lui retombe complètement Dans la zone rouge Et se met encore En difficulté Je vous propose Le résumé De la rencontre RCK Salitas Avec Asamitiam Torrey Le rail club du Cadiogo Fait une bonne opération Et freine la remontée De Salitas Dès l'entame du match Il ne se fait pas prier Pour montrer sa détermination Charles Douani Fraîchement couronné Joueur à gestion du mois de match Déclenche une frappe lointaine Repoussé par Yamba Seydou Le portier de Salitas Sam Hildo Reprend le ballon au fond Les faucons Ouvrent la marque Dès la cinquième minute de jeu Salitas réagit Sur cette tête de Dylan Kam Le Baba Yuré Sort le ballon D'une claquette Salitas prouve toujours Kalfa Niquema Place encore une tête Et là encore Baba Yuré est présent A la cinquième minute Sur cette frappe De Sam Hildo Repoussé Diataridja Sangaré Bien aux aguets Inscrit le deuxième but Du RCK Salitas obtient tout de même Un dernier ballon Le Baba Yuré Bien en forme Cet après-midi Reste ferme Score final 2 buts à 0 Pour le RCK On est sur le podium Et quand vous avez Réalisé durant toute la saison On a toujours occupé A partir de la sixième place Et voilà Jusque là Ça montre qu'il y a De la constance Voilà donc Ça montre qu'il y a De la constance Donc aujourd'hui aussi On savait qu'il y a De la place à prendre Après les matchs Qu'on a eu à écouter Il fallait coller rapidement Et voilà Sur le podium Et puis espérer encore Ici les cinq derniers matchs Sur les colombes Cette défaite Vient retarder Le processus du maintien Mais on y croit toujours On enchaîne des défaites Voilà Je n'ai pas dit Que c'est un problème Mais voilà C'est le football Trois résultats Défaites Victoires Nules Aujourd'hui On perd le match On a des regrets Parce qu'il y avait De la place Pour prendre le point Mais voilà Il reste encore Quelques journées On va continuer à travailler Jusqu'au bout On y croira Là il vous rassure Les solidaires Demain un grand club Et les cinq derniers Restent en Lique Ça vous le rassure Le rail club Avec cette victoire Est désormais Challenger du leader La Swahininga Actualité hors de chenot Patrick Lyoya Un réfugié congolais De 26 ans A été tué Suite à une altercation Avec un policier Dans le Michigan Les faits remontent Au 4 avril dernier Mais la publication Ce mercredi De la vidéo Montrant les circonstances De sa mort Provoque une vive indignation Aux Etats-Unis Les autorités locales Précisent que l'agent incriminé A été placé en congé payé En attendant les résultats De l'enquête Ménée par la police De l'état de Michigan A RDC Le gouvernement condamne déjà Le meurtre Et dit Suivre de près l'affaire Aux Etats-Unis Plusieurs dizaines De personnes manifestent Depuis quelques jours A Grand Rapide Dans le Michigan Contre l'assassinat De Patrick Lyoya Un Congolais Tué par un policier blanc Lors d'un contrôle routier Le 4 avril dernier Selon les vidéos De la police C'est pendant une altercation Que le policier A tiré une balle Dans la tête Du jeune homme De 26 ans Une première manifestation A eu lieu Mercredi soir A Grand Rapide Après la publication D'une vidéo De la mort du jeune homme Ses parents Qui ont émigré Aux Etats-Unis Fuyant la guerre Dans leur pays d'origine Ont appelé A des poursuites Contre le policier impliqué L'agent Enquêtant Dont l'identité N'a pas été révélée A été mis en congé payé En attendant Les résultats De l'enquête Menée par la police De l'état Du Michigan Pendant ce temps A Kinshasa Le gouvernement A réagi Durant le dernier Conseil des ministres Le premier ministre Jean-Michel Sama Lukondo A condamné Avec force Le lâche Assassinat De Patrick Lioia Selon lui Tout est déjà Mis en oeuvre Par son pays Pour que le policier Auteur de cet assassinat Soit sévèrement Sanctionné Conformément Aux lois américaines En vigueur C'est la fin De ce 13h Merci de l'avoir suivi On se dit A demain 13h Pour un autre journal D'ici là Prenez toujours soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz